Dans le premier tutoriel de cette série, nous avons vu que la radioactivité mène vers cette équation différentielle-là, où le n est une fonction du temps. Le n désigne le nombre de noyaux de cette substance qui ne se sont pas encore désintégrés après le temps t. Et le nombre lambda, c'est un paramètre qui dépend de la substance radioactive. Attaquons cette équation différentielle-là. Nous voyons de suite qu'on peut mettre tout ce qui est en n d'un côté du signe d'égalité, et tout ce qui est en t de l'autre côté, comme ceci. Donc cette équation différentielle est à variables séparables. Maintenant, il suffit de prendre la primitive des deux côtés, et ces deux primitives sont égales à une constante additive près, constante que j'appelle ici C1. Calculons maintenant ces deux primitives. Primitive de 1 sur n d n, c'est le logarithme néperien de la valeur absolue de n, et primitive de moins lambda dt, ça c'est moins lambda fois t. Ensuite, nous prenons E exposant des deux côtés. Donc E exposant ln de la valeur absolue de n, c'est la valeur absolue de n, mais comme n est un nombre positif, c'est n. Et de l'autre côté, nous avons E exposant moins lambda t plus C1, comme ceci. Cette puissance peut encore s'écrire E exposant moins lambda t fois E exposant C1, comme cela. Et cette constante strictement positive, je vais l'appeler C. Ainsi, nous avons trouvé cette solution générale de cette équation différentielle. Si, au départ, nous désignons le nombre de noyaux d'atomes n0, alors nous avons le n à l'instant t égale 0 est n0. Mais le n à l'instant 0 s'obtient aussi comme ceci, en remplaçant là-dedans t par 0. Donc ce n de 0 vaut aussi C fois E exposant moins lambda 0. Ça, ça donne E exposant 0, c'est-à-dire 1. Et 1 fois C, ça c'est le nombre C. C'est ainsi que nous avons découvert que sous ces conditions initiales, le n est égal à n0 fois E exposant moins lambda t, et c'est ça la solution de cette équation différentielle sous cette condition initiale.